Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. Une petite nocturne au programme ce vendredi 18 octobre à Vincennes avec le prix Témis. Une course européenne pour trotteurs de 6 à 11 ans inclus qui va se jouer sur les 2850 mètres de la grande piste avec deux poteaux de départ. Une course qui s'annonce des plus ouvertes avec franchement un lot de qualité, il a fallu faire des choix. Pourquoi ? Vous allez vite comprendre, moi j'ai écarté ce qui pourrait être le favori de la course, l'As Caligola Laser qui sera ferré et j'ai encore besoin qu'il me fasse ses preuves dans cette catégorie sur cette piste. J'espère que je ne me suis pas trompé. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, n'oubliez pas qu'actuellement pour toute ouverture de compte sur Genibet, vous pouvez bénéficier jusqu'à 200 euros de bonus CP et 50 euros de Freebet Sport. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous me retrouvez tous les jours au travers de mon SuperTem5, bien sûr, mais également de mes cotes et cotes pour la réunion principale. Vous pouvez également aller retrouver les pronoms de notre ami Flo Gautreau sur les réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, je vous délivre donc mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le numéro 9, Isofou Duchesne, le 3, Lucky Guy Boko, le numéro 2, Irina Datou, le numéro 4, Inanvry, le 8, Indien de Fontaine et le numéro 13, Green World, que je rachète. Je vais vous expliquer pourquoi. On passe sur l'analyse. Allez, c'est parti avec ma pépite, le 9, Isofou Duchesne, qui a débuté son année sur les chapeaux de roue en enchaînant trois succès sur cette piste, dont deux sur le parcours du jour. Un petit pépin de santé, elle a ensuite éloigné des pistes, mais tout est rentré dans l'ordre, comme l'attestent ses deux récentes prestations avec un succès et une deuxième place. Alors oui, rendre les maîtres ne va pas faciliter sa tâche, mais je pense qu'il est en retard de gain, il sera présenté pieds nus, il est encore capable de jouer la gagne. Mon petit coup de cœur, le numéro 3, Lucky Guy Boko, qui n'est plus sorti des cinq premiers depuis septembre 2022. Ce Suédois d'origine affiche 100% de réussite à Vincennes en cinq tentatives, que ce soit sur les parcours de vitesse comme ceux de tenue. Il est bien engagé au premier poteau, je pense qu'il a encore sa place sur le podium. Pour le bruit d'écurie, ce sera le numéro 2, Irina Datou, alors qu'il n'a certes pas été transcendante cette année, mais attention, son mentor l'annonce au mieux. Cette fille de Charlie Dunoyer a déjà triomphé à ce niveau et même déjà triomphé sur ce parcours alors qu'elle rendait déjà les maîtres. David Thomas en tire toujours la quintessence, un conseil, ne la négligez pas. Mon repéré, le numéro 4, Inambrie, qui répète toutes ses courses ces derniers mois. Cette élève de Thierry Roussel n'est pas descendu des podiums à l'occasion de ses quatre dernières tentatives à Vincennes. Mathieu Mottier s'en sert à merveille, bien engagé au premier poteau, difficile de faire sans. Mon coup de poker, le numéro 8, Indien de Fontaine, qui compte déjà plusieurs bonnes tentatives cette année, notamment en province. Se protéger de Pascal Danais a fait ses preuves à Vincennes également, mais surtout il n'a jamais conclu plus loin que cinquième en étant pieds nus. Avec un succès, deux deuxièmes places, une troisième place, une quatrième place et deux cinquièmes places. Il est idéalement engagé à la limite du recul et confié à Franck Nivard. Je trouve qu'il mérite un certain crédit. Pour ma petite trouvaille, on en parlait tout à l'heure, le 13 Green World, qui m'a plutôt laissé sur ma faim cette année-moi, c'est vrai. Toutefois, j'ai en mémoire un succès sur ce parcours dans le prix d'Aveyron. C'était en janvier dernier, où elle devançait notamment Urella en rendant déjà les maîtres. Autant dire qu'avec le bon parcours et en restant sage jusqu'au bout, elle est tout à fait capable de battre tout le monde. Voilà, maintenant on va passer à mes impasses. Ce sera le numéro 10, Erwigo, qui vient tout juste d'effectuer sa rentrée et risque d'avoir encore besoin d'un parcours, surtout qu'il restera ferré pour l'occasion. Je vais également écarter le numéro 12, Gabiano, qui semble actuellement loin de son meilleur niveau et qui reste pour moi plus compétitif sous la selle. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur GenieBet, on peut jouer en fractionné. Alors bon jeu à tous et on se rende rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5 direction l'Hippodrome d'Auteuil. Merci d'avoir regardé cette vidéo !